Il y a un élément d'actualité qui s'est sous la plume dans un article, dans une chronique de Rima El Khoury. Rima nous apprend des choses que je ne savais pas. Est-ce que tu savais, toi, que la proportion de toutes les victimes d'infractions sexuelles enregistrées par la police qui ont moins de 18 ans, 62 % de toutes les infractions enregistrées par la police ont moins de 18 ans? Les deux tiers? Et ça, c'est en lien avec l'inceste, avec des transgressions, tout ça? Toutes les victimes, toutes les victimes d'infractions sexuelles enregistrées par la police, 62 % ont moins de 18 ans. Il y en a une couple qui sont à l'école, Réjean. Tu me vois venir, Josée? Oui. Attends, je n'ai pas fini. Dans le même article, la proportion, il y a une autre façon de l'étudier au niveau statistique, la proportion de Québécoises et de Québécois, OK, proportion des Québécoises et de Québécois qui ont déclaré avoir subi une agression sexuelle par une personne adulte avant l'âge de 15 ans. Là, je suis tombé sur le derrière. Chez les filles, avant l'âge de 15 ans, une sur neuf. Une femme sur neuf, une fois devenue adulte, prétend qu'elle était agressée sexuellement avant l'âge de 15 ans. Et que, Liam... Réjean, ça se peut-tu qu'il y en a une couple qui est à l'école? La délation, puis tatata, tantôt, là. Un homme sur 20. Alors, la différence est colossale. Un homme sur 20 prétend qu'il a été agressé par un adulte avant l'âge de 15 ans. au Québec. Une femme adulte sur neuf, c'est plus que 10 %. Un petit peu plus que 10 %. Les femmes adultes prétendent qu'elles ont été agressées sexuellement avant l'âge de 15 ans. Où étaient-elles? Josée? On va devoir commencer bientôt à protéger nos jeunes filles. Mesdames? Messieurs? Mesdames? 10 % des femmes adultes prétendent qu'elles ont été agressées sexuellement avant l'âge de 15 ans. C'est des choses que je ne savais pas. Je savais qu'il y avait beaucoup d'inconduites sexuelles, d'agressions sexuelles sur les adolescents. Les jeunes adolescents. 13, 14, 15. Et on sait que 85 % d'entre elles, c'est de la part de quelqu'un qu'elles connaissent. Exact. Arrêtez de surveiller les rues puis surveillez la piôle, la visite et l'école. Josée, jamais je ne répéterai suffisamment. Il n'y a aucune raison. Ce n'est pas dans l'intérêt d'une adolescente de se faire enseigner quoi que ce soit par un homme. Ce n'est pas dans l'intérêt d'aucune adolescente de se faire enseigner la gymnastique, les sports, les mathématiques, n'importe quoi. Une femme va être meilleure pour enseigner à une adolescente que n'importe quelle âme. mais ainsi va. J'avais le flair. Un homme qui enseigne à des adolescents, il a souvent anguille sous les roches. Surtout l'éducation physique. Entre autres. Entre autres. Ils ne sont pas tous. Comme Mémé dit en plus, moi j'ai l'impression que ça ne reflète même pas la réalité. Il y en a combien qui gardent ça tabou? Il y en a combien qui ne le disent pas en plus? 62% des victimes d'infractions sexuelles enregistrées par la police au moins 18 ans. Une femme sur neuf devenue adulte déclare avoir subi une agression sexuelle par une personne adulte avant l'âge de 15 ans. Enregistrer au poste de police. Déclarer. Déclare dans une étude. Ce sont les chiffres minimums. de police. Ce sont les chiffres Neuf